Hey, c'est là à tous, c'est Skyros, comment ça va ? Bienvenue dans les amis de retour sur Warzone 2, le bateau de l'arrière de Call of Duty, Mordel of War 2 ! Oui, tu le sais, tu l'as compris. Et hier, une mise à jour de taille est sortie. Enfin, une toute petite mise à jour, mais qui, je pense, va changer beaucoup le gameplay en bien et en mal. Je vais vous expliquer un petit peu pour quoi. Effectivement, dans le shop, on peut acheter les armes. Auparavant, c'était 5000. Et maintenant, c'est 2500. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus rapide. Et tu sais où est-ce que tu peux trouver 2500 super rapide ? Dans les stations-service. Donc, tu as juste à regarder la map. Tu regardes où est-ce qu'il y a une station-service pas trop loin d'un shop, par exemple là. Même si ça peut être un peu contest assez rapidement. Là, on a une station-service ici. Il n'y a pas de shop à proximité. Il y a une station-service là. Le shop est de l'autre côté. Je pense que le mieux, à la limite, on se fait celle-là. On se fait cette station-service là. Station-service, il y a toujours plein de thunes. Donc, en gros, tu vois, station-service, t'es quasiment sûr d'avoir 2500 balles. Donc, en gros, tu peux avoir ton arme quasiment instantanément, quoi. Quasiment instantanément. Et on va voir si ça marche bien comme ça. Hop, on récupère le stuff. On est là. Il y a encore un coffre ici. Bam. Hop, le petit pistolet pour se réanimer. Ça peut le faire. Je ne sais pas. On récupère le pognon. Bam, boum, bam, biu. Voilà. Alors, on est déjà bien. On va prendre le snipe. La M4. Et il y a ça. Voilà. On a déjà 3500. 4000. Elle est pas mal, celle-là. Ah oui, il y a marqué... Ok. C'est bien qu'il y avait écrit la semtex en plus. Attends, je vais prendre la plaque quand même. Voilà. Donc, du coup, hop. Station-service, on a la thune. Là, il y a juste à aller au shop. Et on s'achète une arme. Voilà. Et on s'achète une arme. Alors, le sain inconvénient là-dessus, c'est vrai qu'il y a quelques métas qui sont un petit peu super fortes actuellement. C'est bien ce que je me disais. Il y a pas une Tyro, là ? Il y a pas une Tyro ? Ah, là. Il y a quelques métas qui sont très fortes actuellement, telles que, je sais pas, la RPK, par exemple. Et du coup, le problème, c'est que les gens vont pouvoir avoir également leur... Leur métas très fortes, très rapidement. Et ça, ça peut être un problème. Ok, le gars est passé par derrière. Je sais pas où il est passé exactement, mais bon, on va essayer de la voir quand même, Gilbert. Il est là ? C'est moi ou il est super loin, maintenant ? Bon, bref. Allez. On s'en fout. Nous, on va se prendre son arme. Voilà. Hop, là, à l'MG. Voilà. Je vais peut-être prendre ça à la place, pour le coup. Voilà. Ok. Donc voilà, on a notre arme super rapidement. C'est aussi simple. Station service à côté d'un shop. T'arrives, bam, t'as ton arme. Bon, le capteur, c'est jusqu'à 15 mètres, donc c'est pas la folie non plus. J'ai cru voir le gars arriver par là, mais... Pas sûr à 100% non plus là-dessus. Après, il y a une potentielle forteresse ici. Ce qui veut dire que c'est forteresse ou pas, ça va s'ouvrir dans quelques secondes. Et on pourra aller récupérer pas mal d'argent. En espérant que ce soit même pas forteresse, dans un sens. Comme ça, on a juste à aller chercher l'argent. Allez, te dépêche pas. Voilà. Ah, regarde, une SMG, ça va être parfait. Nickel. Oh. J'ai loupé un gros paquet de poignons, là. Euh, ouais. Alors, des fois, il peut y avoir un deuxième... Un deuxième coffre. Que je n'entends guère. Bon, c'est pas pour là. Bon, malheureusement, dans le coin, il n'y avait pas grand-chose. Mais le but, c'était de montrer un petit peu comment que ça se passe pour avoir son arme rapidement. Après, en vrai, à 2500, bon, ça peut se trouver, entre guillemets, assez aisément à peu près partout. Là, je vais chercher un drone. Parce que là, on a une arme SMG qui est pas mal. On va se garder comme ça. Est-ce qu'il y a du monde dans le coin ? Demande un survol, votre connaissance. Bien reçu. Bronte survole la zone de l'offre. Il y a deux gars à gauche. Ils sont en contrebas. Il y avait un gars au shop. Lui, il a rien entendu. Non, mais pour moi... Il y avait un gars dans le coin, normalement. Je vois un sac là-haut, derrière, donc... Ça me dit rien qu'il voie. Le shop, ici, c'est vraiment le traquenard. Ah. J'ai quand même l'impression que le drone, en plus, il a été acheté à ce shop même. Ah ouais. Je suis traqué ? Ah, je sais d'où ça vient, en plus. Super. Ça vient de la maison devant. Il y avait une prime dans la maison, là-haut, non ? Normalement, à mon souvenir. Fail ! Fail ! Ah ! J'en ai vu un ! Hum... Ah, le mec, il a une para ! Qui joue à la para, sa mère ? Ah, dommage, dommage. C'est rare de trouver des mecs à la para, en plus. Ouais, voilà, le double kill, c'est mort, c'est mort, bébé ! Les caisses arrivent. Parfait. On va aller chercher la caisse. Il y a une prime à côté. On va leur mettre de quel bois on chauffe. Encore, c'est quand même mieux, maintenant. Avec les armes à 2500, avec les caisses qui droppent zone 2, etc. On va aller prendre la prime. C'est pas trop mal démariné, c'est vrai que le pistolet du goulag, avec les 17 balles, il fait plaisir quand même. Bon... Ah bah. Ouais, enfin, j'aurais bien aimé l'avoir, quoi, tu vois, c'est... J'ai demandé rien à personne. Ah. Je t'ai détruit, espèce de sous-merde. Le petit bruit de la RALMJ, en tout cas, il est quand même bueno. Ah. J'entends encore un véhicule, non ? Bon, écoute. On va aller de la thune. On sait jamais qu'il y a un club porte dans le coin, on les connaît. Pas au Torea, là-dedans, merde. Oh, il y a des bots là-haut, ça veut dire que s'il y a des bots, il y a des gens qui ont pris une forteresse. Je vais aller à pied, je fais trop de bruit avec le véhicule. Je t'ai défoncé. On va aller voir ce qu'il avait sur lui, mais... On va se bénéficier de la maison à droite. Ah, il y avait la caisse... Il campait la caisse ? Non... Ok. Ok. Au moins, on a main l'est et... Comment ça s'appelle ? Alert max. Mais pour les avoir qui fonctionnent, il faut vraiment les prendre dans les classes par défaut. Ça fonctionne pas encore dans les classes personnalisées. C'est un des points positifs quand même des caisses qui tombent au sol, c'est qu'on peut prendre toutes les caisses. Donc ça, c'est pas trop mal dans un sens. Tu vois, tu prends une autre. Et puis voilà, quoi. Ça m'a visé. Eh, il a ras l'AMG frérot ! Je pense pas que j'ai besoin de tout ça. Elle est nulle de ça, mais... Elle a ras l'AMG... Ah, lui, il a pas bougé depuis tout à l'heure. Ouais, ouais, non. Marre, marre, elle fait mal. Donc ça, c'est dans un sens, tu pourrais dire que, par rapport à sa sortie, Warzone 2 est mieux. Après, il y a encore pas mal de problèmes. Il y a quand même pas mal de crash, encore. Hier, on a eu pas mal de crash. Que ça soit PC ou PS5, c'est pas exclusif à une plateforme. Mais le loot est meilleur. Ça va ramasser plus facilement et instinctivement les munitions. C'est la première fois que je rentre dans un bâtiment comme ça. On a maintenant les armes à 2500 au shop. On a les caisses de ravitaillement, les loadouts, qui arrivent zone 2, alors qu'avant c'était un bon zone 3, voire plus. Il y a des petits changements progressivement qui arrivent comme ça et qui sont sympas en vrai. Qui permettent d'avoir un peu plus de fun dans le jeu parce que jusqu'à maintenant, t'as vraiment l'impression de faire toutes les games tout le temps avec les mêmes armes du sol. C'était fatigant quoi. Bon, bien évidemment, on est pas dupes. On sait qu'ils font ces changements-là parce que ça leur permet d'avoir potentiellement plus de chances de vendre des trucs dans la boutique. Même si le contenu de la boutique est pas terrible, donc c'est pas assez... Je veux dire, ça va aider un peu, mais c'est pas non plus ça. J'ai... J'sais pas pourquoi... J'ai vraiment le sentiment qu'il y a un gars dans le coin... Ah voilà. Il y a un gars là. J'ai pas une frappe à dispersion ? Elle a dû tomber quand j'ai pris un... Je peux pas mettre une frappe ? Parce qu'il y a une frappe là. Voilà. Bon, merci frérot. J'avais besoin d'une autorea. J'sais pas où il est le mec au snipe. Il est en haut. Sérieux ? Je, non, ça va. J'ai pas envie. Tout est très bien. J'ai pas envie d'être. Maimouill, c'est un peu... J'ai pas envie d'une autre chose. L'une autre chose ? Bonne quelque chose. L'une autre chose... Ce n'est pas quelque chose que j'ai vu. C'est notre casquée ? Neau. Ici d'une autre chose. J'ai pas envie de me faire cramer non plus. Pour tester un petit peu, tu sens que la vitesse des balles elle est pas ouf, et que c'est pas du hitscan en tout cas hein. Après dans les airs c'est jamais très évident, parce que toutes les armes sont tellement différentes que finalement tu peux te paraître comme avoir un chute de dieu ou malaisant très rapidement hein, l'un ou l'autre, bon là c'était malaisant. Alors attends, est-ce qu'il y a un shop dans le coin ? Il y a un shop et il est de l'autre côté, il va plus être dans la zone. C'est quand même plaisant hein, pas pour l'ennemi je pense mais pour moi ouais ça va. Ok. 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 J' architecture de la rue, mais elle va 한데 retourner à cause de trop l'intenしょう où il va se терrer tout de suite Ok, il l'a bien mise ! Bien vu ! Ça va être compliqué cette histoire. J'ai entendu une fenêtre se péter là donc. Ok. 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 Bet t'as eu le temps. Ou le rebord. Et comme par hasard le moment où j'arrive t'as deux gars qui se tapent donc. Ah c'est des choses qui arrivent mais la game était sympa quand même. C'est a la première game de la journée et finalement hein. Voilà avec la petite rale mg que je viens de débloquer en or. Plutôt efficace là comme ça certaines situations ça a l'air d'être quand même plutôt bon quoi. Y'a pas beaucoup de kills je crois. 11 à quand même ça va c'est correct quand même C'est correct et la rale mg bah de toute façon la classe était quoi là enfin c'est ça mais c'est surtout les les ajustements en fait c'est vraiment tout fait pour le contrôle du recul. Recul, recul faible, recul faible, recul faible. Vraiment là... Et puis finalement elle visse pas trop trop lentement quoi. Et moi j'aime bien celle-là, il y a des gens qui l'utilisent en akimbo. Moi personnellement akimbo je préfère normal et je trouve que comme ça c'est bien. Et même ou qu'il utilise avec le truc SMG. Moi c'est la version que je préfère. Après chacun fait comme il veut. Sous-titrage ST' 501